Le décor est planté. Monsieur le directeur général, je suis à vous maintenant. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ARTCI. Nous sommes habitués à l'appellation l'ATCI et aujourd'hui on nous parle de l'ARTCI, Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a changé dans le fond ? D'abord, permettez-moi de vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez à l'ARTCI pour nous adresser à la population ivoirienne et aussi pour parler de notre métier. Et je dis en passant merci au directeur général de l'ARTCI. Oui, l'ARTCI, l'ATCI, vous avez l'impression d'entendre le même mot, mais en fait il y a une différence, une très grande différence. Avant, c'était une agence de télécommunications de Côte d'Ivoire. On ne parle que de télécommunications et d'une agence. Une agence, vous avez l'impression d'être dans un point de commerce alors que le secteur de télécommunications a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de métiers nouveaux, beaucoup de services. Alors nous passons à une autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. C'est une autorité qui a plus de pouvoir et vous verrez par la suite que nous ne régulons pas que le secteur des télécommunications, TIC. Nous régulons aussi la Poste et puis d'autres lois qui nous ont été attribuées. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui a été donc à la base de cette réforme ? Doit-on comprendre que l'ARTCI d'hier, l'ATCI d'hier ne jouait pas bien son rôle ? Ah non, pas du tout. L'ARTCI du passé jouait son rôle par rapport au code qui était présent en ce moment-là. Aujourd'hui, nous avons un nouveau code, un nouveau code, celui de 2012, qui est le plus récent et qui parle aujourd'hui de l'Internet. Par le passé, si vous prenez le code de 1995, on ne parlait pas du tout d'Internet dans ce code-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres lois qui font que le pouvoir que nous avons nous permet aussi de réguler tous ces secteurs-là. Quel est donc le nouveau champ d'intervention de l'ARTCI ? Le nouveau champ, nous avons d'abord l'éducation TIC. Ensuite, nous avons la loi sur la cybercriminalité, la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons la protection des données à caractère personnel. Nous avons la loi postale. Et puis, nous avons aussi, nous gérons aujourd'hui le point CI. C'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Nous gérons le domaine, le nom du domaine du point CI. Vous avez parlé tout à l'heure des TIC. Pour le citoyen lambda, la régulation du secteur des TIC, c'est quoi ? Pour eux, imaginez-vous, madame, vous êtes sûr, vous savez que tout le monde a fait le code de la route, par exemple. Je prends ce petit exemple-là. On a tous fait le code de la route. On sait conduire. Mais on a eu toujours besoin aussi des agents pour faire de la régulation. Si vous êtes nombreux, vous pouvez marcher là-dessus. Donc, vous êtes des opérateurs, par exemple. Il faut quand même que vous respectez les règles. Et l'autorité de régulation des TIC est là pour que ces règles-là soient respectées. Nous avons des tests réglementaires qui sont pour nous et qui permettent à tous les acteurs, que sont les consommateurs, les opérateurs et l'État, d'être bien régulés par, bien sûr, la RTCI. Donc, quelles sont les actions concrètes que vous posez pour jouer l'arbitre dans ce secteur en pleine expansion ? Lorsque nous avons, en fait, pour jouer l'arbitre dans ce secteur, il faut quand même que nous contrôlons les prix. Nous contrôlons les prix que font les opérateurs. De façon concrète, qu'est-ce que vous faites réellement, de façon concrète, quand vous contrôlez les prix ? Nous observons, par exemple, qu'une offre est faite, quand elle n'est pas dans les normes, nous sommes obligés d'interpeller l'opérateur. Et donc, comment est-ce que le citoyen peut-il directement sentir le travail de la nouvelle RTCI ? Le citoyen ivoirien qui se trouve dans le secteur des télécommunications va se rendre compte que la qualité du service s'est améliorée, par exemple. Lorsque la qualité du service s'améliore et que les prix baissent au fur et à mesure, c'est parce qu'il y a un régulateur qui veille sur ces prix-là. Il y a un observatoire des marchés que nous avons en notre sein, qui nous permet de nous rendre compte que les prix qui sont faits, par exemple, sont des prix qui sont bien normés. Vous parlez de qualité du service dans le cadre des réseaux de téléphonie mobile. Cela reste une préoccupation majeure et nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage de Lassina Ouattara, où des opérateurs ont été mis en demeure par la RTCI. Regardez. Ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui se plaignent au quotidien de la qualité des services des opérateurs des télécommunications. Quand les appels ou SMS ne passent pas, ce sont les encombrements ou encore les débits Internet qui laissent à désirer. L'an dernier, un audit commandité par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, avait révélé qu'aucun opérateur ne respecte le cahier des charges. Ainsi, le conseil des régulations, disposant de compétences quasi juridictionnelles, vient de mettre ses compagnies en demeure. C'est une somme de près de 3 milliards de francs CFA que l'ensemble des opérateurs va devoir verser à l'État si d'ici un mois, il n'y a pas d'amélioration. Selon les chiffres fournis par l'autorité de régulation, l'an dernier, les secteurs enregistraient près de 1 000 milliards de chiffres d'affaires avec la téléphonie mobile ou opère, 6 compagnies pour près de 20 millions d'abonnés. Monsieur le directeur général, 6 opérateurs de téléphonie mobile ont fait l'objet de mise en demeure par la RTCI. De quoi s'agit-il réellement ? D'abord, au niveau de la RTCI, nous avons un mécanisme pour contrôler la qualité du réseau. Nous avons un mécanisme mensuel, donc des contrôles mensuels, et puis des contrôles semestriels. Alors, lorsque nous faisons les contrôles semestriels, nous donnons l'occasion à l'opérateur de, bien sûr, relever les manquements que nous constatons. Donc, le premier semestre est passé. Le deuxième semestre a été celui de novembre. Nous avons fini donc cette audite-là. Et nous avons rendu compte aux opérateurs qu'il y avait un temps pour faire les relèves de ces manquements. Alors, le conseil de régulation, qui est un conseil de régulation de sept membres, ce sont sept personnes qui ont prêté serment devant les juges. Donc, ces personnes-là ont pris une décision, bien sûr, avec la participation technique du directeur général de la RTCI, ont pris donc la décision de leur faire une mise en demeure et ensuite des pénalités qui ont été calculées. Donc, c'est le cahier de charge, tu le dis, c'est une étape importante. Et donc, quelques jours pour s'acquitter des montants qui lui ont été infligés. Et dans le cas contraire, qu'est-ce qui sera fait ? Bien, dans le cas contraire, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes une autorité administrative indépendante avec un pouvoir quasi-juridictionnel. Donc, nos lois, nos, pardon, tout ce que nous jugeons, c'est vraiment en première instance. Et donc, ça a force de loi. Monsieur le directeur général, la RTCI collabore avec les pays de la sous-région, dont le Mali, qui semble-t-il à sanctionner aussi un opérateur. Qu'en est-il exactement ? Bien, vous savez, c'est un régulateur, c'est un régulateur qui a sanctionné. Vous voyez que les régulateurs ont un pouvoir. Ce sont des autorités, c'est des régulateurs qui sont quand même assez, excusez-moi du mot, mais qui sont assez puissants, qui respectent les règles et qui veulent que les tests qui sont les nôtres soient respectés. Donc, ce qui s'est passé au Mali, puisque nous avons quand même des relations inter-régulateurs, c'est que c'est un opérateur qui aurait fraudé. Et par rapport à leur texte à eux, parce que chacun a ses textes, par rapport à leur texte à eux, ce type de fraude-là a besoin d'être pénalisé. Donc, l'opérateur a eu une pénalité, je crois, de l'ordre de 6 milliards, centimes. Mais nous, nous avons aussi nos textes qui envoient des pénalités de plusieurs zones. Mais là, aujourd'hui, on parle de celui de la qualité de service. Et si nous devions parler de cybersécurité, quelles sont les actions menées sur le terrain par la RTCI ? D'abord, madame, vous avez vu que la cybersécurité, ou la cybercriminalité par la suite, a beaucoup évolué. Oui. A beaucoup évolué. Nous sommes obligés d'observer, d'abord de contrôler les différents réseaux, des banques et autres, parce que les banques ont des systèmes d'information qui sont en service. Il faudrait aussi que nous ayons un avis à émettre. Et ensuite, au niveau de la cybercriminalité, vous avez vu que la Côte d'Ivoire était citée en son temps comme un pays où il y avait des cybercriminels. Mais cela a commencé à baisser parce que la RTCI a fait un travail. Nous avons un CICET national qui est bien présent, qui contrôle le cyberespace, et qui fait que les différents constats que nous faisons dans le cyberespace sont automatiquement relevés. Et nous cherchons aujourd'hui à rentrer dans le cyber mondial, qui s'appelle le FIRST, pour que lorsque nous constatons des désagréments ou des problèmes dans les réseaux des systèmes d'information ou des cyberespace, automatiquement que ces problèmes-là soient pris en compte et nous puissions être aidés par le FIRST. Et si nous devons parler aussi de la régulation du secteur postal, qu'est-ce que vous allez dire là-dessus ? Merci d'abord pour la Poste. La Poste, je ne dirais pas, était sinistrée, mais on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire à la Poste. Constatez-vous même aujourd'hui, vous voulez envoyer un courrier dans une ville de l'intérieur, vous donnez à un chauffeur dans un cadre de transport, ça s'en va. Ce courrier peut se perdre, il s'en va. Vous lui donnez de l'argent, ils vous font le transfert. Ils font aussi un transfert d'argent parce qu'ils font une forme de transfert, c'est du mandat qui s'en va. C'est un mandat qui s'en va. Aujourd'hui, vous allez chez les opérateurs de mobile. Tous les opérateurs de mobile, presque, font du monnaie mobile, de mobile monnaie, eux tous. Alors, il faut réguler aussi ce secteur-là. Il faut réguler. Tous les colis d'un certain point vont aller vers un service universel qui va être géré par un opérateur, qui va être identifié, qui va être choisi par un appel à candidature. Et puis, bon, les autres aspects de la Poste seront régulés par la RTCI. Si déjà aujourd'hui, vous devez dresser un bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre bilan ? En tant qu'ARTCI ? A-R-T-C-I. En tant qu'ARTCI, il faut dire que nous avons... Ce n'est peut-être pas perceptible, mais vous voyez, je vous parle aujourd'hui de la qualité du service. La qualité du service nous a permis de trouver qu'il y avait des manquements. Nous avons parlé de beaucoup de services. De quels services réellement ? Je vous parle de la qualité du service. La qualité du service téléphonique, par exemple, lorsque vous prenez votre poste et que vous avez des agréments, constaté que vous êtes coupé tout le temps, vous n'arrivez pas à avoir votre correspondant, ou alors que vous êtes dans une zone de couverture non couverte, nous sommes obligés d'apprécier et d'interpeller les opérateurs. Ça, c'est quelque chose de visible. Peut-être que les autres aspects ne sont pas très visibles, mais l'ARTCI travaille à ce que le réseau se porte bien et que surtout les services offerts soient des services de qualité à moindre prix. N'oubliez pas que pour le consommateur, c'est vrai qu'il veut d'abord la qualité et il veut aussi les prix. Si vous prenez l'histoire, vous allez voir que les prix ont toujours baissé, 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 baissé chez les opérateurs parce que l'ARTCI veille, l'ARTCI est sur l'observatoire et ne laisse pas les opérateurs et autres faire ce qu'ils veulent. M. le directeur général, il existe toujours des dysfonctionnements au niveau de la communication. Tantôt ça ne marche pas, tantôt après quand vous regardez votre portable, votre crédit est parti, tantôt, il y a toujours un problème. Mais c'est pourquoi il faut porter plainte. Tous les préjudices vécus par les consommateurs peuvent être portés devant l'ARTCI. Et nous sommes là pour conduire les actions qu'il va falloir prendre, les dispositions qu'il faut prendre pour qu'au niveau des opérateurs, il y ait les relèves. Et puis bon, en guillemets, aussi des dédommagements, tant cela doit se faire. Vous dites que quand un citoyen n'est pas satisfait des prestations, il peut porter plainte. Comment il s'y prend ? Il peut porter plainte à l'ARTCI. Il fait une plainte, il dépose une plainte. Donc nous avons à notre niveau, au niveau de la direction générale, nous avons des services qui sont à la direction générale pour recevoir les plaintes des clients. Et ensuite, nous portons cette plainte-là chez l'opérateur. Nous demandons à l'opérateur d'intervenir. Nous avons aussi un guichet unique qui va être opérationnel très bientôt où les consommateurs peuvent venir, quand ils ont des préjudices à signaler, ils peuvent venir, non seulement se faire former aussi, parce que nous avons prévu un programme de formation, se faire former. Et puis nous avons une plateforme avec les consommateurs, nous avons une plateforme avec les opérateurs, avec les consommateurs, pour que dans cette plateforme-là, ils puissent avoir plus d'échanges. Et bientôt, il va y avoir la tribune des consommateurs, une émission, ce qui va permettre aux consommateurs d'être informés de tout ce que nous faisons à l'ATCI pour eux. L'ATCI travaille pour les trois axes. Nous travaillons pour l'État de Côte d'Ivoire, pour notre État. Nous travaillons pour le consommateur et nous travaillons aussi, bien sûr, pour les opérateurs. On ne veut pas que les uns ou les autres soient lésés. Donc nous essayons d'être justes, bien sûr, de bons arbitres. Monsieur le directeur, le processus doit être un peu plus clair. Tu n'es pas satisfait des services d'un opérateur, tu rédiges un courrier, tu vas dire... Quel est le processus ? Qu'est-ce que le client fait ? Le client qui n'est pas... Je veux me suivre, oui. Je veux me suivre. Le client qui n'est pas content d'un appel qu'il a perdu, mais qu'il a perdu des crédits. Oui. Et il fait un courrier, il fait donc une lettre adressée à l'ARTCI pour dire qu'à tel moment, tel jour, j'ai eu vécu un problème, j'ai perdu mes crédits. Nous instruisons le dossier. Nous instruisons le dossier. Donc on lui donne un document pour qu'il sache qu'il y a un dossier qui est déposé chez nous. Et nous approchons l'opérateur qui est concerné pour que ce phénomène-là nous soit expliqué et voir si finalement le crédit est parti, a disparu comme vous le dites. Et si c'est le cas, alors on lui demande de restituer ce qui a été perdu. Donc c'est une chaîne. Et bientôt nous avons fait un système de mailing de sorte que ces lettres-là ne passent que par des mails. Donc vous pouvez signaler. Et puis on va ouvrir bientôt aussi un numéro vert qu'on mettra à la disposition des consommateurs. Monsieur le directeur général, ce qui nous emmène à parler de votre pouvoir, quel est le pouvoir de l'ARTCI quand on sait que certains opérateurs du secteur sont très puissants ? De puissance, vous savez, Dieu est puissant. Donc ne pensez pas qu'un opérateur peut se dire puissant dans ce thème simple. Par contre, nous, par rapport au nouveau code, on va déterminer des opérateurs puissants. Ce sont des opérateurs qui dominent un marché. Donc ceux qui dominent un marché pourront être puissants, mais ils auront aussi, même s'ils ont le droit d'être puissants, ils auront aussi des devoirs. Votre message pour terminer ? Comme message, je voudrais d'abord dire à la population ivoirienne que l'autorité de régulation intercommunale de Côte d'Ivoire est une autorité qui a un pouvoir vraiment quasi juridictionnel, un pouvoir qui lui permet de contrôler le marché, un pouvoir qui lui permet aussi d'infliger des sanctions quand il y a des matements. C'est ce que nous venons de faire et nous resterons vigilants, nous resterons vigilants pour que le secteur de télécommunication et de la poste, bien sûr, puissent se développer pour que nous allons tous à l'émergence 2020. Merci, monsieur le directeur général. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation de télécommunication de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce 13h, supervisé par Adam Akone. Merci de votre fidélité. Merci.